Les amis, je vous le dis très officiellement, c'est l'été, il fait beau, je vais partir en vadrouille plus que jamais pendant tout l'été et je viens à votre rencontre. Alors le week-end prochain, attention, coup d'envoi avec le championnat de France de barbecue au Sainte-Marie-de-la-Mer, j'y serai le 29 et le 30 juin, le samedi et le dimanche. Si ça vous dit de venir me rejoindre, l'ambiance est géniale, envoyez-moi un mail, je vous donnerai les infos floriannr94.com et ne loupez pas, si vous êtes dans le secteur, ma camping-party, enfin bon c'est un meet-up dans un camping mais voilà, avec Secta qui fait ma chanson, on aime regarder Florian Henner qui fera un showcase sur la scène du camping et tout, bref ça va être énorme, ça c'est le dimanche 7 juillet et c'est à Marseille-en-Plage, si vous voulez les infos, le lieu, le nom du camping et tout ça, envoyez-moi le mail floriannr94.com le 7 juillet à Marseille-en-Plage. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, et bah oui, aujourd'hui j'ai pris le train, j'ai pas pris le train longtemps, seulement une heure, on est à une heure de Paris ici, on est dans la Sarthe, au Mans, Le Mans, alors c'est une ville que je connais depuis que je suis petit parce que j'y passais en train en allant en Bretagne, je ne me suis jamais arrêté jusqu'à présent au Mans, et bah aujourd'hui ça va être rectifié, on va se faire deux ou trois vidéos dans le coin, sachant que Le Mans est une ville très connue forcément pour la course automobile, pour les 24 heures du Mans, mais aussi pour les, je sais que vous allez le dire tous en coeur, pour les rillettes forcément, c'est un petit peu le cliché du Mans, les fameuses rillettes du Mans, les rillettes de la Sarthe, mais apparemment ce n'est pas qu'un cliché, il paraît que vraiment, bah ici les gens ont toujours leur peau de rillettes, prêts à être dégainés dans les apéros, les repas et autres, donc on va se lancer directement dans ce cliché qui n'en est pas un, direct, on va essayer de percer le secret des rillettes du Mans, le secret des rillettes de la Sarthe, pour ça on m'a conseillé un endroit très sympa, qui est dans une petite ville juste à côté, qui s'appelle Changer, on va chez Mickaël, qui a un magasin, il paraît que c'est un paradis pour les gourmands, donc venez. Et voilà, je viens d'arriver à Changer, et Mickaël, c'est lui, on m'a dit, si tu veux percer le secret de la rillette, il faut aller voir Mickaël, à Changer. C'est ici ? C'est ça, c'est plaisir. Donc ici nous sommes dans le labo, donc ici on a notre réserve de rillettes, voilà, donc là c'est des rillettes pour le week-end, et puis il n'y en a pas assez, donc on en a encore de. Oh là là là, vous vendez combien de pots de rillettes en un week-end ? Et là on va vendre à peu près 300 kilos de rillettes ce week-end. 300 kilos de rillettes ce week-end, donc c'est pas un cliché, on mange vraiment des rillettes dans la région du Mans. Ah au Mans et en Sartre, il faut impérativement avoir un pot de rillettes dans son frio, sinon on est mal accueilli. D'accord, ok. Donc là il fait bien frais, et là on a nos beaux cochons, voilà, du port fermier à la Belle Rouge. D'accord. Voilà, et c'est grâce à ces morceaux-là, les jambons, qu'on fait des bonnes rillettes. D'accord, donc là c'est la première, c'est la base. C'est la base. La base de la rillette. Voilà, là il en manque un petit bout en dessous, mais autrement le cochon est entier, il arrive entier, avec tous les tampons qu'on voit partout, c'est la traçabilité, ça permet de voir que c'est vraiment du port fermier à la Belle Rouge qui a été élevé en Sarthe. C'est vraiment le port tit-top chez nous en Sarthe, les meilleurs artisans travaillent avec ça. Donc là déjà on a la base. Déjà, le premier secret de la bonne rillette, c'est faire ça avec une bonne viande, qui vient vraiment du coin. C'est ça. Donc ce soit vraiment une rillette de la Sarthe. Ah ! On en aura assez là ? Ça devra aller pour l'apéro. Bon, alors là Mickaël, on est où ? On est dans le laboratoire cuisson, donc c'est ici qu'on fait cuire nos rillettes. D'accord. Dans la grosse marmite. Dans cette grosse marmite là ? Voilà. Donc là elle est vide parce que c'est samedi. Alors on vous parle, donc le samedi... Le samedi, il faut absolument que les pots soient déjà prêts parce qu'on les vend. Bah oui, c'est le jour où vous en vendez le plus en fait. Voilà, c'est ça, le samedi et le dimanche. Comment ça se passe ? Comment on fait des rillettes ? Alors déjà à la base, il faut un bon cochon. Ensuite, il faut utiliser les beaux morceaux du cochon. Plus de 25% de jambon. Parce que c'est des beaux morceaux nobles, c'est des morceaux maigres et c'est des morceaux qui sont un petit peu filandreux et qui absorbent le gras en fait. Avec, il ne faut pas mettre que du jambon, sinon ça va être trop sec et ça ne va pas forcément être bon. Il faut absolument mélanger d'autres morceaux. On met des morceaux d'épaule, on met des morceaux de poitrine et il faut mettre du bon gras. Donc on commence nos rillettes à peu près à midi. On fait fondre le gras dans la marmite pendant à peu près 3 heures tout seul à feu doux de manière à ce que le gras devienne tout liquide. D'accord. Voilà, il va devenir blanc. Une fois que ça c'est fait à 4 heures à peu près de l'après-midi, on va mettre les morceaux de viande, donc des gros morceaux comme ça, on ne coupe pas en petits bouts surtout, des gros morceaux et on va mettre la marmite à fond pour faire revenir, on va dire, les morceaux. Et à ce moment-là, pendant au moins une heure, il faut quasiment remuer sans arrêt. Donc on est obligé d'être à côté, c'est pas genre on prépare et on va regarder la télé. Non, 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 on ne va pas avoir le match de foot. Non, 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 on attend. Donc là, il faut absolument remuer pendant une heure sans arrêt, sans arrêt, avec des grosses pagaies comme ça, là, voilà. Ah ouais, mais c'est vraiment, c'est de la vie rond, c'est du kayak. Donc voilà, il faut bien remuer, donc ça donne un bon tour de bras. Ah bah ouais. Donc une fois que ça c'est fait à peu près à 7 heures le soir, là on baisse le feu au minimum, on met la veilleuse, on rajoute du sel et du poivre, parce que dans les bonnes rillettes de la Sarthe, il y a du bon cochon, du sel, du poivre, c'est tout, il n'y a rien d'autre. D'accord. Voilà, il n'y a rien de plus naturel. Donc on met le sel et le poivre, on baisse un petit peu, on laisse légèrement ouvert, de manière à ce que l'eau s'en aille. Donc après nous on s'en va, à 7h30 le soir on s'en va. Après une bonne journée quand même de rillettes. Quand même. Donc les rillettes, on les laisse cuire toute la nuit, tranquillement, toutes seules. Le lendemain matin, on revient à 5h30, 6h, on écume, on enlève un petit peu le dessus, et là avec notre pelle, on bat les rillettes. Ça s'appelle battre les rillettes. D'accord. Donc on tourne, ça veut dire qu'on détache les fibres l'une à l'autre. Il n'y a pas de gras superficiel, parce qu'en fait, il est mélangé à l'intérieur. D'accord. Donc ça startine très bien quand même. Et c'est nettement meilleur à manger. Et une fois qu'on a bien battu, après on met en peau, à la louche. Voilà. On prend les peaux un par un. Et artisanalement, on les remplit. Voilà, c'est ça. C'est cool. Et après on les laisse refroidir. Et on peut les manger. Et après, on les mange. Voilà. Tchim, tchim. À la vôtre, ça c'est de la vraie rillette de la sarte. On sent la viande confite, avec une petite pointe de sel pour améliorer tout ça. Et c'est pas grand. Non, il y a vraiment la texture. C'est aussi bien le goût qui est agréable que la texture, le fait qu'il y ait des morceaux. C'est ça, c'est pas de la bouillie. C'est vraiment des morceaux. C'est traître. On se fait tout le pot dans ces cas-là. Ah ben, pour l'apéro, on ne ramasse jamais un pot. C'est vrai. C'est mal vu. Bon, là du coup, on est remonté. Parce qu'on a un pot à finir. Et du coup, la tradition, c'est avec un petit coup de cidre. Du coup, c'est un cidre du pays mensaud. C'est du pays mensaud. C'est un cidre artisanal avec des pommes locales. Ok. Bon, bah vive le cidre, vive les pommes, vive la rillette. Et à la vôtre du coup. À la vôtre. Bon, après cette première étape qui était indispensable, l'étape rillette, on va passer à la deuxième étape. On va tester un resto qui s'appelle la rôtisserie. Et pour y aller, on va passer par un bout de circuit des 24 heures du Mans. Parce qu'en fait, les 24 heures du Mans, qui ont lieu chaque année, vous savez, cette célèbre course automobile, pour rouler, pour faire la course, ils utilisent un circuit. Ils ne sont pas que sur un circuit fermé, ils utilisent aussi une partie des vraies routes du coin du Mans pour faire la course. Et donc là, on va se faire une partie. Bon, on n'appuie pas trop sur le champignon, Patricia. Non, promis. Là, on est où, du coup ? En fait, on vient de passer le virage de Mulsanne. Et on est sur le circuit des 24 heures. Et on va arriver à un célèbre virage très connu dans tout le monde entier, qui est le virage d'Indianapolis. Ne loupe pas le virage, s'il te plaît. Je vais essayer, mais comme je ne suis pas à 300 km heure, je devrais pouvoir le faire. C'est ouf, je ne savais pas que tous les jours, comme ça, on peut prendre le circuit des 24 heures. Moi, je pensais que c'était un truc vraiment fermé. Oui, mais en fait, non, il y a juste une partie du circuit, qui est le Bugatti, qui lui, est fermé. Mais là, on est obligé de fermer ces routes, qui sont des routes départementales, pour la course. Donc, on voit encore d'ailleurs des traces de pneus, de freinage, parce que c'est normal, on arrive à Indiapolis, là. Donc, c'est un peu serré, là. Il faut imaginer que, voilà, ils n'arrivent pas aussi lentement que nous. Là, en général, ils mordent. Mais on ne va pas mordre. Allez ! Bon, aucune imprudence n'a été commise. Nous sommes arrivés à bon port. Et on fait une halte. Normalement, les mecs, quand ils font les 24 heures du Mans, ils ne s'arrêtent pas au resto, parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils font le truc en 3 minutes. Mais là, là, on va à la rôtisserie. Donc, forcément, vous vous en doutez, c'est un resto qui s'appelle la rôtisserie. Donc, leurs spécialités se font à la rôtissoire. Il y a l'embarras du choix. Tous les fermiers. Fermier, très important. Cochon de lait, jambonneau, des haussés, 500 grammes. Travers de porc. Et le tout état, t'agliatelle. Génial. Donc, on a cochon de lait. Le jambonneau, travers de porc et jambonneau. Super, merci beaucoup. Il y a du taf. Mais ça va, j'ai pris l'assiette, tu vois, un peu best-of au niveau de ce qu'il propose à base de cochon. Parce que c'est vrai que le jambonneau, il est super sympa. Mais quand tu prends que ça, il te serve 500 grammes de jambonneau. Ça fait beaucoup quand même. Là, au moins, tu varies un petit peu les plaisirs et tu peux goûter un petit peu à tout avec cette assiette. Et on commence avec le cochon de lait. Dans son jus, là, ça passe très bien. Allez, travers de porc, bien peur ici. Oui, bon, le travers. Je préfère même au cochon de lait. Pour l'instant, c'est lui qui prend la tête du classement. Attention, le jambonneau va bientôt rentrer en scène. C'est vrai que c'est un côté un peu plus gélatif. Je crois que je vais laisser le travers en 1, quand même, mais le jambonneau, très très bon. Et du coup, le cochon de lait, c'est vrai que le cochon de lait, si tu n'as pas de sauce, c'est forcément un peu plus sec. Oui, plus sec. Mais sinon, non, non, très bien routi. On va se faire plaisir que la fête continue. Bon, j'ai quitté le circuit. Je me retrouve un peu dans la campagne. En fait, ici, c'est une ancienne ferme et c'est devenu un magasin spécialisé dans les produits locaux et régionaux. Ça s'appelle Chèvrefeuille. C'est très commune dans le coin et il paraît qu'il y a encore de bonnes choses à déguster. Et je vous présente Romain qui bosse donc ici à Chèvrefeuille. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a l'ambera du coin. C'est comme une supérette mais avec que des produits du coin. Exactement. C'est génial. Donc, pour l'instant, j'ai déjà fait quelques spécialités. Bon, j'ai mangé pas mal de rillettes donc j'ai assez de rillettes pour aujourd'hui. J'en ai mangé des très bonnes. Du coup, en choses sucrées, il y a des spécialités dans le coin ? C'est ça. Alors, il y a le sablé qui est originaire de Sablé. D'accord. Ah, sablé sur ça. C'est ça. C'est le nom de la ville. Fabrication artisanale. D'accord, ok. Voilà. On est à la pierre de Tufo. Donc, pierre de Tufo, c'est pareil, c'est une pierre fabriquée et donc là, c'est à base de chocolat blanc. Ah, j'adore. En fait, c'est un chocolat blanc qui a quelque chose de spécial ? Vous avez le chocolat blanc. En fait, le chocolat blanc, c'est de l'amande, poudre de cacao. Voilà. C'est pas mal ça. Voilà. C'est extra. Chèvre-feuille, je vous mettrai les infos dans la description. Du coup, je vais vous goûter un petit sablé, là, il y a un petit... Je te demande. On va voir ça. On va démarrer par le sablé. Allez, le sablé. Il a quoi de spécial, ce sablé, par rapport à d'autres biscuits ? Ça a du goût. C'est vraiment ça du goût. Il y a quelque chose qui ressort. Bon, la vôtre. C'est vrai, il y a que du beurre, donc forcément, c'est bon. Et du coup, le truc au chocolat blanc ? Ça, c'est une tuerie. Ah, c'est vrai ? Ah oui. C'est vraiment sympa. C'est mal, c'est mal ce qu'on fait. C'est très, très bon. Effectivement, c'est une tuerie. La pierre de Tufo, c'est un petit peu anisé. C'est de l'anis, c'est ça ? Regardez Patricia, là. Il y en a. Et alors, la pierre de Tufo, c'est ce bonbon, mais c'est une vraie pierre à la base. C'est une vraie pierre avec laquelle on a construit la plupart de la ville, en fait. D'accord. Donc, lorsqu'on se balade dans la vieille ville, la muraille est construite en pierre de Tufo, une partie, et en grès roussard et la cathédrale également. Donc, c'est un petit clin d'œil gourmand à la construction. Bon, ben voilà, on est arrivé sur les bords de la Sarthe. On est toujours au Mans et on est à la Guinguette. Donc, voilà, c'est super sympa. Ça fait quelques années que ça existe. Regardez l'ambiance, voilà, des tables, des chaises et à manger surtout. Bon, là, moi, je ne vais pas manger parce que j'ai déjà beaucoup mangé depuis le début de la vidéo et j'ai retrouvé quelques abonnés du Mans et des environs. Ça va les amis ? Ça va, merci. Tout va bien ? Bon, ben, la vôtre, on trinque. Merci au pays du Mans qui nous invite à boire un coup. C'est cool ça. C'est trop bien, à la vôtre. Alors, spéciale dédicace à Esteban, franchement, c'est trop gentil. Regardez, il m'a offert des petits sablés à l'effigie des 24 heures du Mans et en plus, ça peut être mon surnom aujourd'hui vu toutes les rillettes que je me suis enfilé depuis ce matin. Un mug rillette man. Bravo Esteban, bien vu. Franchement, j'ai mangé des rillettes dans tous les endroits où je suis passé depuis ce matin et encore, je n'ai pas tout mis dans la vidéo. Mais si vous m'avez suivi sur Instagram il y a quelques jours, vous l'avez vu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode au Mans. restez dans le secteur. Les amis, on continue de discuter. On se boit un petit coup. On met un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian R. Et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est Florian R. A plus, ciao. Alors, tu dis quoi Florian ?